Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sriparan. Abonnez-vous, activez la cloche si c'est pour quoi faire. Cliquez sur j'aime pour nous soutenir, c'est très important. Partagez cette vidéo, ça sauvera beaucoup d'âmes. Ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo, nous verrons des célébrités nous parler de possession démoniaque. Qu'est-ce que c'est qu'une possession démoniaque? Et quels sont les types de possession qui existent? Déjà, vous devez savoir pour commencer que, vous devez savoir que l'on peut être possédé que par deux esprits. Soit celui de cet esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu très haut, ou l'on peut être possédé par le diable ou ses démons. Et quand le diable et ses démons possèdent les gens, ça donne un résultat terrible que vous allez même voir dans cette vidéo. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de stars nous révèlent qu'elles sont possédées. Et que ce sont des démons qui les aident à produire des œuvres musicales. Et ça, c'est choquant parce que quand on parle de possession démoniaque, ça ressemble à ça. Regardez ça. Voyez-vous, quand on parle de possession démoniaque, ça ressemble typiquement à cette histoire que vous voyez même à l'écran. Une personne qui a les yeux, qui est en train de partir, on ne sait pas où, mais elle est carrément à l'ouest. Et on voit qu'elle a levé une main, je dirais même les deux mêmes, parce qu'elle a essayé de faire une invocation, c'est-à-dire invoquer les démons. Ou elle a essayé d'apprendre à invoquer les démons. Ça, c'est un cas de possession démoniaque. Avez-vous vu ça, mes frères et sœurs ? Avez-vous vu ça ? Ça, c'est encore rien comparé à ce que vous nous le montrez maintenant. Assez-vous bien maintenant. Bataillez la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, parce que vous devez savoir toutes ces choses et ça va être terrible. Les informations que vous allez recevoir aujourd'hui font vraiment vous choquer. Ça va même être plus chaud que chaud. Mes frères et sœurs, si vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, cette vidéo va vous permettre de comprendre d'abord que les démons sont réelles, et que Dieu est le fort pour nous délivrer. Regardez ça. Que voulez-vous aller quand ? On voit un homme qui est tout simplement en train d'être interviewé par quelqu'un. Et cette personne, c'est une célébrité, quelqu'un qui se trouve dans le domaine de la musique. Et vous lui posez une question sur son comportement, et vous allez voir sa réponse. Ça va vraiment vous détonner. que le côté diable est un peu présent dans l'imagerie de tes clis, et toi dans les cris que tu pousses. On sent quand même que de ce côté-là, on est un peu plus proche du diabolique, sans pour autant être mauvais. Mais tu vois dans l'imagerie, il y a un peu de ça. Écoute, je ne vais pas y revenir, mais je suis habité. Je suis habité. Je suis habité. Je suis habité. C'est-à-dire, c'est-à-dire une cérémonie où il y a la présence d'un démon. Et il dit clairement à ce gars, « Tu sais, je ne vais pas y revenir, mais je suis habité. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire, « Je suis possédé. » Par qui exactement ? Et comment il s'y comporte ? Écoutez-le par la suite maintenant. « Vité, frère. Un CH, c'est moi-même, il est en moi. Et quand tu sors, il sort, frère. » Là, il est tenté d'expliquer à cet homme ce qui se passe en lui, qui fait que parfois, il a une doux personnalité. Il a des comportements que personne ne peut vraiment comprendre. Et on se demande, mais pourquoi se conduit-t-il de la sorte ? Et pourquoi se comporte-t-il ainsi ? Et si vous voulez savoir à quoi ressemble vraiment ce qu'on appelle une possession démonaire ou une personne qui est habité par un démon, vous serez même surpris par ce que vous allez même voir maintenant. Est-ce que vous êtes prêts ? Ça risque de vous choquer. Soyez fort. OK ? Là, nous sommes d'accord. OK. C'est parti. Regardez ça. On voit une femme ici, une jeune femme, qui est tout simplement en train de recevoir des prières. Et ce sont des prières de délivrance. Tout simplement parce que les gens ont trouvé qu'il y a un démon qui est stocké en elle. Et regardez ce que ça donne d'être habité ou possédé par un démon. Voilà. C'est comme les oscisses. Ça a commencé. Et sa chaîne qui est au cou. Vous allez voir qu'elle va tirer sa chaîne et jeter sa chaîne quelque part. Ça dit, sa chaîne très chère qu'elle va acheter, qu'elle aime. Vous allez voir qu'elle va acheter sa chaîne tout simplement parce qu'elle n'est plus sous son contrôle. Elle est sous le contrôle d'une entité spirituelle, un démon. Et c'est ce démon-là qui est à titre de faire bouger son corps. C'est ça être habité. Exactement comme cet homme l'a dit. Il a dit qu'il est habité. Et quand on habité, on habité par un démon ou par le Saint-Esprit. Mais dans ce cas-là, ça m'étonnerait que ce soit le Saint-Esprit. Parce que dans la suite de son discours, il dira même qu'il se met dans le noir pour écrire des chansons. Et que quand il écrit des chansons, il doit forcément être dans les ténèbres, dans un lieu où même le vent ne peut entrer. C'est là où on comprend qu'il s'agit vraiment du monde de ténèbres. Et quand vous voyez ça, c'est vraiment grave. Et c'est un cas de possession du monar. Regardez comment il a bougé sur le sol. Et même ses parents ne comprennent pas ce qui se passe. Tout le monde se tourne de voir cette histoire. Et ça, ce n'est pas encore tout. Ce n'est pas rien. La question que vous allez vous poser, c'est de savoir, mais... Pourquoi les démons veulent-ils habiter les gens ? Pourquoi ? Quel est le problème avec eux ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nous allons vous dire, mes frères et soeurs, s'il y a bien des choses que les démons aiment bien faire, c'est de posséder les gens. pour pouvoir les contrôler et détruire leurs vies au fur et à mesure. Mais le danger se trouve au niveau où les gens eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont possédés. Mais ici, dans une église, voici un truc qui va se passer. Vous allez voir, un démons lui-même va parler pour vous révéler certaines choses. Écoutez bien. Combien êtes-vous là ? Là, le pasteur pose l'attention à ce jeune homme, qu'est-ce que c'est être sous possession du démonsard ? Et vous allez voir sa réponse. Regardez bien. 7000. Et il répond, nous sommes 7000 dans son corps. Ça m'étonne. Exactement comme ce qui s'est passé dans la Bible. Regardez bien. C'est une légion. On est-tu le chef ? Qui est le plus fort de cette légion ? C'est moi-même, monsieur l'homme. On est-tu la tête ? C'est moi qui commande la tête de cet homme. Et depuis combien de temps es-tu avec lui ? Depuis le ventre de sa mère. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un bébé a à voir avec cela ? Pourquoi rentres-tu dans la vie d'un être humain dès le ventre maternel ? Qu'est-ce qui est le plus sacré pour l'homme là-haut ? N'est-ce pas l'âme ? Et oui, je viens à chercher de le ventre pour l'amener dans mon royaume. Cela veut dire que dès qu'un enfant est agendré, commence une dispute. Oui. Je travaille avec ceux qui ne peuvent pas voir. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas voir ? L'âme. C'est ce que tu veux ? C'est ce qui me fortifie. C'est la seule manière de blesser le grand homme. La seule manière de blesser Dieu, c'est en touchant aux âmes. C'est son bien le plus précieux, sa création la plus précieuse. Mais il y a des gens qui pensent que leur bien le plus précieux, c'est la maison qu'ils ont, la voiture, c'est leur compte bancaire. Tout cela passe. Cela reste. Et l'âme. Elle demeure. Et tu as déjà amené beaucoup d'âmes. Il y a tant en train de prier là en bas, envers de ce peuple qui ne comprend pas. Alors, c'est là en bas ? Mais cela, laisse-moi le faire ici. Tu as déjà vu une âme qui est ici en haut ? C'est là en bas ? Ici. Et j'ai mis à cause des difficultés que nous nous agendrons. Mais là en bas ? C'est différent là-bas. C'est du feu, du feu, sur du feu. Lorsque la personne sort du corps, de la matière. Lorsque l'âme est séparée du corps. Alors, la société reste derrière le corps. Tout le monde veut appeler les parents pour demander où sera réalisée la veillée funèbre. Où sera veillé le corps. Où sera l'enterrement. Tout le monde est derrière le corps. Vous non. Non. C'est la poussière de cette terre. Vous voulez quoi ? Nous voulons des âmes. Mais comment est faite cette division ? Comment sais-tu qu'elle t'appartient ? Si la personne est tombée raide, morte, écrasée, elle est morte. Comment sais-tu qu'elle t'appartient ? C'est en ce nom-là. Si quelqu'un meurt en lui, il aura la vie éternelle. Monsieur l'homme. S'il meurt en ce nom-là, c'est bien cela ? Il aura la vie éternelle. C'est pourquoi tu as fléchis les genoux devant lui ? C'est que ce peuple-là ne sait pas. Ils n'ont pas idée. Pour combien cet homme-là est précieux. Tu aimerais avoir une opportunité avec cet homme-là ? Je donnerais ma vie pour pouvoir être ici. Rélève sa tête. Tu t'en repends ? Je suis déjà condamné, monsieur l'homme. Il n'y a-t-il pas d'autres possibilités ? Non. Alors je l'aide pour emmener ses âmes. Et s'il y en avait une ? Je donnerais ma vie. A lui ? A lui. Vous avez vu ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? On nous dit que ce démon-là a tenté de nous parler. Et ce démon-là a tenté de nous révéler que nous les humains, nous avons l'opportunité, une opportunité extraordinaire d'accepter le sénégique dans notre vie pour être sauvé et ne pas aller en enfer. Mais, malheureusement, en abordant ce chemin-là, on se retrouve dans un lieu terrible. Et ce sont eux qui sont chargés de posséder les gens et le conduire jusqu'à ce niveau-là. Il nous montre clairement que c'est le sénégique ce qu'est le chemin. Mes frères et soeurs, c'est hallucinant, c'est terrible. Ça, c'était un cas de possession du monarque d'après ce que nous voyons là. Où les démons parlent, tout ça. Mes frères et soeurs, vous serez même surpris. Tout ce que nous sommes tentés de vous montrer, c'est pour vous révéler certaines choses que vous devez découvrir. Là, maintenant, nous revenons sur cet artiste. Il va clairement nous éclaircir sur certains points. Oui, il fait non, mais écoutez bien ce style. Voilà, vous allez voir tout de suite. Ça veut dire que... Ça fait quoi, ça ? Je suis habité, frère. Un CH, c'est moi-même, il est en moi. Et quand il sort, il sort, frère. C'est un homme. C'est un homme. Comme l'OES il che. Entre guillemets, tu vois ? C'est pas prétentieux de dire ça. Vraiment pas. Je le dis pas par prétention. Je le dis... Moi, j'écris dans le noir. J'écris pas dans la lumière. Ça veut dire que quand j'écris, il n'y a pas une source du V qui passe par les fenêtres. Je le dis... Moi, j'écris dans le noir. J'écris pas dans la lumière. Ça veut dire que quand j'écris, il n'y a pas une source du V qui passe par les fenêtres. Comment une personne normale peut-elle écrire sans qu'il y a du vent même, ou la lumière même, qui passe dans la fenêtre ou quoi que ce soit ? C'est comme si on écrivait dans les ténèbres. Vous voyez, ces choses-là deviennent vraiment plus réelles que réelles et nous vous montrons que l'Esta elle-même s'en parle, l'Esta elle-même plutôt s'en parle pour nous réveiller l'Esprit sur l'existence de toutes ces choses, et seul le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider dans cette histoire. Regardez encore ce qui va se passer ici. C'est le noir qui m'inspire, j'y peux rien, je mets les lumières, j'ai pas envie d'écrire. Alors peut-être que c'est ce sombre vers lequel je vais qui me donne envie d'écrire, mais c'est pas rédubitoire, parce que ça fait de la bonne musique à la fin. Vous avez vu, il dit que pour pouvoir écrire, il faut qu'il se mette absolument dans un noir ténébreux. Et c'est ce qui l'inspire, c'est ce qui fait qu'il arrive à écrire des chansons qui sont trouvées bonnes par le monde entier. Et vous allez comprendre qu'il n'est pas le seul, il n'est pas le seul à parler de ce genre de choses. Comme elle l'a dit direct, quand le star parle des démons, vous allez voir encore ici. Voici une personne qui est là, tout simplement assise là, et elle nous parle d'une personne qui se trouve en elle. Une personne qui a un nom, qu'elle appelle même Romane. Romane. Waouh. Et elle dit, elle dit que Romane est un garçon fou qui vit en moi. Exactement comme ce cas de procession de monarque que nous venons de voir ensemble. Un garçon fou qui vit en moi et il dit les choses que je ne veux dire. Et elle dit que ces démons-là disent des choses qu'elle n'a pas envie de dire. Il est violent. Elle dit qu'il est violent. En plus, il est très, 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 très violent. Ça veut dire qu'elle est, c'est un cas de procession. C'est un cas de procession de monarque. Elle est dans un cas où elle ne peut pas se défendre. Parce que c'est ça la procession de monarque. Fait très, 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 très attention. Alors, je peux l'en penser en plus. Un nous dit encore par la suite. Un dit, je ne veux pas le blâmer. Je lui demande de partir, mais il ne veut pas partir. Mais il ne veut pas. Il est là pour une raison. C'est comme le cas des saucisses que vous a montré sur la fille en blanc dans l'introduction. Et vous allez voir que c'est un combat. Elle ne veut pas lâcher les victimes. Mais il ne peut pas. Il est là pour une raison. Les gens l'ont fait sortir. Les gens l'ont fait sortir. Les gens l'ont fait sortir. Les gens l'ont fait appel à lui. Et donc, il ne pâtira pas. Les gens l'ont fait, on fait quoi ? Appel à lui. Nous allons juste vous montrer. Juste la photo que nous venons de vous montrer là. À l'introduction. Pour que vous puissiez comprendre que, effectivement, les gens l'ont fait. Et c'est exactement ce truc là. Elle a fermé les yeux. Elle a levé la main. Ici, c'est une main. Mais nous allons vous montrer. Que Dieu permette, nous cherchons en même temps l'image. Pour bien vous montrer ça. Pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Vous allez voir de vous-même par vos portes du cieux. Que ce n'est pas des histoires. Et que c'est un système. Là, vous allez voir qu'effectivement, il y a une chose qui se passe. Que vous devez voir. Vous devez voir en même temps comprendre. Bien. Regardez. Regardez cette photo là. Regardez cette photo. Là, on la voit. Elle est ici. Et on voit qu'elle lève les deux mains. La première main et la seconde. C'est comme si elle a tenté de faire appel à quelque chose. Appel. Elle a-t-elle appelé quelqu'un. Quelqu'un qui est un témoin. Une entité démoniaque. Une entité spirituelle. Regardez très bien ici. Vous devez voir. Elle dit. Les gens ont fait appel à lui. Ça dit. Ils l'ont évoqué. Les gens vont autour des tables. Pour pouvoir jouer à des jeux. Qui mettent les gens. En relation avec. Les démons. Par exemple. Ils se mettent sur la table. Une table. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Et. Il y a des écultures. Il y a des lettres sur la table. Et. Ils jouent avec. Et. Un moment donné. Certains tombent sous possession démoniaque. Mais. C'est comme ça. Ils s'appellent les démons. Ils lèvent les deux mains. Comme s'ils voulaient. Ils sont en train de prier. Et. Regardez même. Dans les yeux. On voit que le noir. L'iris. Est en train de partir. Et le noir de l'œil. Est en train de disparaître. C'est comme si c'est fait exprès. Même les gens font ça. Même. Pour dire qu'ils vous rigolent. Les gens font ça. Juste pour rigoler. Et. Mais. Ici. Cette star là. Est en train de nous dire. Que cette histoire de possession démoniaque. C'est pas de la blague. Elle. Elle a vécu ça. Et. Elle est dans ce délire. Et. Elle. Elle dit. Que c'est réel. Ça existe. Et. Les gens. L'ont fait sortir. Elle dit. Les gens. L'ont fait sortir. Les gens. Ont fait. Appel. A lui. Et. Donc. Il ne partira pas. Elle déclare. Elle dit. Il ne partira pas. Et. Elle pleure. Elle a de l'âme aux yeux. Et. C'est seul. Le Seigneur. Jésus. Christ. Qui peut. Délivrer. Une telle âme. D'une telle possession. Dominique. Seul. Le Seigneur. Jésus. Christ. Peut le faire. Est-ce que. Vous comprenez. Là. Ce sont des stars. Elles-mêmes. Qui sont tout simplement. En train de nous. Révéler. L'existence. De ces jeunes. De choses. Que la plupart du temps. Les gens. Néglige. Les gens. Néglige. Les gens. Ils ignorent. Et ces jeunes. De choses. Réels. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. A parler de ça. Nous allons jeter un coup d'oeil. Ici. On voit ici. On voit encore une autre chose. Assez très inquiétante. On nous dit. Dans la loge. Je ne suis pas. Je ne suis plus là. C'est Sacha qui émerge. Là. C'est une autre. C'est une autre. Célébrité qui parle. Elle dit. C'est Sacha qui émerge. Et puis. Elle dit. Elle peut faire. Cet truc. Que. Je serais normalement. Gêné. De faire. Est ce que vous voyez. Là. Elle a tenté de nous dire. Que. Elle aussi. Elle a habité. Par une personne. Qu'est ce que c'est. Un démon. Et cette personne. Là. Un nom. Et souvent. Elle fait des choses. Tellement étranges. Que. Elle a du mal. Elle croit. Que. Elle pourrait. Les faire. Parce que. Normalement. Elle serait. Jeûnée. De faire. Ces jeunes choses. C'est un cas. Aussi. De possession. Démoniaque. On peut. Être possédé. Que par. Des esprits. Je rappelle. Soit. Vous êtes possédé. Par le Saint Esprit. Ou possédé. Par les démons. C'est réel. Et c'est le cas. C'est ici. Ça se joue. Ça veut dire. Que. Tout ce qu'elle va produire. Tout ce qu'elle va faire. C'est-à-dire. Le moment. Où. Elle sera. En supposition. Ça sera. Des oeuvres. Du monde. Des ténèbres. C'est-à-dire. Des choses. Qui vont directement. Venir. Des démons. Et elle dit. Même si. J'essaie. De me comporter. De cette manière. Ça ne marche pas. Ça veut dire. Que là. Elle ne sait pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Réagir. Comme ces démons. Parce que. Ces démons. Elle a fait des choses. Terribles. Elle dit. Je peux. Essayer. De chanter. Le plus fort possible. Etc. Voilà. Par moi-même. Cela ne marche pas. Elle dit. Elle peut essayer. De chanter. Le plus fort possible. Elle-même. Mais cela. Ne marche pas. Vous avez vu. Il faut absolument. Il faut absolument. Que cette. Cette. Autre personne. Qui est en elle. Arrive. En elle. Entre en elle. Prenne possession de son corps. Afin qu'elle arrive. A. A. Chanter. Comme une sirène. Voilà. Elle dit que là. C'est un cas de possession démoniaque. C'est exactement. Ce que ça donne. Vous voyez. Elle dit. Je me rappelle que. Juste. Avant de monter. Sur scène. J'ai levé. Mes mains. Au ciel. Et. C'est comme. Si. Quelque chose. Était entré. En moi. Pour. La première fois. Qu'est ce qu'elle a dit. Elle dit. Qu'elle a dit. Elle aussi. Levé sa main. Vers le ciel. Levé sa main. Vers le ciel. Comme. Pour prier. Pour être plus précis. C'est ça. La même photo. Régène. C'est exactement. Comme ça. C'est de ça. Elle est en train de parler. Est-ce que vous comprenez. Voilà. Là. Ça devient clair. Et qu'elle a fait. Pour la première fois. Elle dit. Et. C'est alors. Que. J'ai su. Que. J'allais. Remporter. Un. 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 C'est une causerie que certains peuvent comprendre et que d'autres ne peuvent pas comprendre. Sauf que vous comprenez décidément que ce n'est pas de n'importe qui, on parle d'un démon. Mais vous voyez ça, c'est réel. Et elle nous dit, à quel moment elle demande ça ? Et elle nous dit, habituellement, lorsque j'entends la foule, lorsque je mets mes stiletos, c'est-à-dire chaussures, c'est-à-dire le moment où le trac commence à monter, c'est à ce moment-là que Sacha apparaît dans ma posture, dans ma façon de parler. C'est-à-dire que, reprenons encore, elle dit, c'est à ce moment-là que Sacha apparaît dans ma posture, dans ma façon de parler. C'est-à-dire que, quand elle se sent faible, quand elle se sent un peu jeûnée, même stressée, peut-être même, comment on dit ça, on dit, j'ai stressé, j'ai stressé, tout ça. C'est à ce moment où elle se sent stressée, en entendant le bruit de la foule, ça se demande en ce moment-là, quelle est-ce que le processus de possession se met en place ? Et c'est ce moment-là qui vient prendre sa position, et c'est ce moment-là qui fait le tour, maintenant, à sa place. À ce moment-là, où est-elle ? C'est la question que vous posérez. Voilà. Tout devient différent à ce moment-là. Et effectivement, tout devient vraiment différent. Là, elle est carrément différente. Vous avez l'impression qu'elle devient une femme avec beaucoup de force. Une force terrible. Et tout devient vraiment différent. C'est ce qu'on appelle un cas de possession démoniaque. Et ces démoniaques-là sont en fait des démons de séduction aussi, parce qu'ils passent le temps à séduire les gens. C'est pourquoi vous allez voir dans l'écriture de séduction, on dit, le démon de séduction, Sacha est en manifestation. Là, c'est ce démon-là qui commence à se manifester à un moment donné. Il y a des images très sexy à l'intérieur qu'on n'a pas envie de vous montrer. Donc, nous allons passer les images rapidement pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez, ces gens de choses sont tellement réels que vous ne pouvez pas vous imaginer que ça marche. Les gens parlent d'altères, d'altères égaux, des choses bizarres comme ça. Toutes ces choses sont réelles. Et voici encore, nous allons voir un autre cas où une femme va nous parler. Là, ce n'est pas une artiste chanteuse, mais c'est une femme du cinéma qui va nous révéler des trucs qu'on ignore sur certaines choses d'elle. En tout cas, elle nous dit qu'elle a une double personnalité. Un autre personnage qui joue en elle. Un personnage assez inquiétant. Et là, elle va essayer de répondre à la question. Regardez ici, je le vois. On nous pose la question et elle nous dit on nous dit vous avez on nous dit vous avez un altère égaux. En fait, quand quelqu'un habite ou possédé par quelqu'un, les gens ne parlent d'altères égaux. Nous savons tous que c'est un cas de possession démoniaque. On nous dit elle nous pose donc la question ça va même. Vous avez un altère égaux lorsque vous partez en vacances. Et c'est ce temps maintenant, va répondre et va dire oui, je ne peux pas partir en vacances maintenant. Je n'arrive pas à gérer Gale. Elle dit ne peut pas aller en vacances maintenant. Tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à gérer Gale. C'est qui Gale? On va nous expliquer plus tard. Elle dit j'ai besoin de me reposer avant son arrivée. Elle dit pourquoi l'avez-vous appelé Gale? Elle dit ce n'est pas moi. C'était 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 sur la sur la sur le tapis rouge et je voulais savoir et c'est à ce moment-là que vous allez voir un truc qui va vraiment vous étonner. Elle-même elle est ici et quand on l'a pris en photo sous possession voici comment elle apparaissait comme une femme terrible qui venait d'une planète qui ne savait pas tout ce qui se passe surtout d'elle et elle-même qu'elle va se voir vous allez voir sa réaction pour dire que quand quelqu'un possédit c'est vraiment pas ce qui se passe regardez ça un coup elle dit oh mon dieu c'était tellement horrible pour ma défense faire la partie ça veut dire qu'elle-même elle ne supporte pas ça mais c'est ce qui s'est passé qu'on voit aujourd'hui oh mon dieu oh mon dieu ce n'est pas gal oh mon dieu elle dit si elle dit si c'est elle si c'est elle c'est elle là c'est comme si on parlait d'une autre personne elle-même elle est concrètement assise là elle est jolie elle est belle elle est calme elle est remplie de douceur c'est une femme agréable c'est une bonne femme pour son mari mais il y a quelque chose d'autre qui est caché là et elles ont besoin d'aide elle dit non c'est quelqu'un d'autre je l'ai rencontré l'autre soir je crois que son nom se termine par un E wow veronicaï elle dit son nom s'appelle veronicaï quelque chose comme ça je ne sais pas peut-être que c'est une autre entité de monarque encore qui l'habite c'est possible comme vous pouvez le voir ce genre de choses sont réelles et regardez exactement comment elles se présentent ça c'est vraiment étrange c'est plus étrange qu'étrange c'est vraiment étrange non très 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 étrange là c'est grave il faut essayer si vous avez aimé la vidéo si vous avez appris quelque chose partager au maximum cette vidéo et soyez prêt parce qu'il y a des choses extraordinaires qui vont venir et vous avez besoin de découvrir tout ce genre d'informations et il y a un truc étrange aussi qui s'est passé avec quelqu'un quelqu'un qui aime beaucoup se tatouer écoutez ça il est en train de dire que dans son corps il a 5 démons carrément écoutez il dit que dans son écoutez c'est clair ce n'est plus du jeu ce n'est plus de la blague il y a des stars qui ont reçu des démons et qui sont malheureusement possédés qui ont besoin d'aide qui ont besoin d'aide seul le Seigneur de Jésus-Christ peut vous sauver seul lui peut vous sauver abonnez-vous cliquez sur la cloche et partagez cette vidéo n'oubliez pas votre chaîne et cliquez si on se rebond à l'extra part d'accueil abonnez-vous sur notre chaîne et nous donnons rendez-vous demain pour la prochaine vidéo restez connectés peut-être une autre vidéo à suivre là maintenant pour nous sauver abonnez-vous